... Ce qui est riche, c'est de décentraliser les moyens de détection, de former les gens parce que les gens ne sont pas formés à cela, mais aussi de les protéger davantage parce que les moyens de protection font défaut par endroit. Maintenant, au moment où on pense à cette maladie, au moment où on est confiné parce qu'on a ces malgures à l'ouvrage, c'est en ce moment malheureusement que le gouvernement choisit pour, disons, octroyer l'allongement de l'âge à 65 ans à une partie du personnel, prétextant que cette catégorie-là a fait des études longues et pour cela ne consiste pas assez pour but d'une pension de retraite honorable. Donc nous pensons que c'est, disons, une manière de nous provoquer parce que c'est la deuxième fois que, de manière discriminatoire, on octroie des privilèges à des catégories tout en sachant que ce n'est pas le moment. Non seulement ce n'est pas le moment, mais aussi là où d'autres pays commencent à révisiter même la grille salariale des travailleurs, là où on commence à octroyer des gratifications, des privilèges de toutes sortes, c'est à ce moment que le gouvernement, donc, disons, c'est à ce moment que ce gouvernement crée les conditions d'une division des travailleurs. Et nous ne l'accepterons pas. C'est pourquoi, donc, nous avons dit, dans le thème, pandémie, c'est vrai, mais aujourd'hui, les conditions de déconfinement syndicals ont été créées par le gouvernement qui en est le seul responsable. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –